Dans la mythologie hindoue, Rama est le septième avatar du dieu Vishnu. Il était le roi d'Ayodhya et le personnage principal de l'épopée Ramayana, l'un des textes hindous les plus célèbres qui raconte ses aventures. C'est un véritable manuel d'éthique, de devoir et de dharma. Dans cette épopée, Rama est décrit comme un roi et une personne idéale. Il est l'une des divinités hindous les plus vénérées en Inde et cette incarnation de Vishnu est aussi la plus célèbre. Rama était le fils aîné du roi d'Acharata et de Kozalia. Il épousa Sita, la fille du roi Janaka, lors de la cérémonie Swayamvara. Au cours de cet événement, les prétendants de Sita devaient assembler un arc puissant et tirait consécutivement une flèche sur cet arbre. Seul Rama, en tant qu'incarnation de Vishnu, fut capable d'accomplir cette tâche. Lorsqu'il fut banni dans la forêt pendant quatorze ans, car sa belle-mère, Kalkéi, voulait que son fils Bharata soit roi d'Ayodhya, Rama s'engagea sur un chemin de découverte de soi et d'illumination, aidé par son épouse Sita et son fidèle frère Lakshmana. Un jour, Rama et Lakshmana partirent à la chasse et laissèrent Sita seule. Elle fut enlevée par le roi démon Ravana. Il avait dix têtes et vingt bras et régnait sur Lanka. Il retenait Sita captive pour se venger. Pour sauver Rita, Rama forma une alliance avec l'armée des singes de Sugriva, dirigée par le pieux et infatigable Hanuman. Ensemble, ils construisirent un immense pont vers Lanka, l'île-forteresse de Ravana, en prévision de la confrontation imminente. Le point décisif de la bataille fut le duel entre Rama et Ravana, Ce dernier, utilisant ses pouvoirs mystiques et sa force surhumaine, était un adversaire de taille. De l'autre côté, Rama personnifiait la vertu et le Dharma, avec un arc et des flèches offerts par les dieux. Le combat fut long et ardu. Les deux combattants firent preuve de compétences extraordinaires. Ravana lançait des sorts et invoquait des créatures démoniaques, tandis que Rama répliquait avec des flèches divines et le pouvoir de sa vertu. Chacune des attaques de Ravana fut contrée par Rama, qui resta inébranlable. La bataille atteignit son point culminant lorsque Rama, sous la direction du dieu du vent, Vayu, et armé des connaissances qu'il avait acquises auprès des sages, lança la flèche divine de Brahma sur Ravana. Elle lui transperça le cœur et il tomba vaincu. Ce fut la victoire du bien sur le mal, de la justice sur l'injustice. Après la fin de son exil, Rama revint à Ayodhya en héros et fut couronné roi. Aujourd'hui, Rama est vénéré pour son courage, sa vertu, sa bravoure et son dévouement absolu envers sa femme et Ayodhya. Sous-titrage ST' 501